Hawa, Tanyoura et Kanyonsi sont des étudiants en médecine vétérinaire. Ils ont été choisis par un cabinet privé pour effectuer la campagne de vaccination à Tambakounda. Pour toucher le maximum de la cible, l'équipe a opté de faire du porte-à-porte. Je suis très content de la visite que vous avez effectuée à mon domicile. Moi, je suis un grand éleveur, j'ai dû l'élever parce que depuis à l'heure de 12 ans, je suis dans le levage. Et chez moi aussi, j'ai des chèvres, j'ai des moutons, j'ai aussi des âmes, j'ai des chevaux, j'ai aussi des pigeons. Et j'ai même des colombes, j'ai tout un amalgame d'animaux et de volets qui sont là. Mais en tout cas, le fait de se rapprocher des sévres de l'élevage là, les techniciens à la matière, vraiment, ça nous réconforte beaucoup. Parce qu'on se déplace pour aller vers ces gens, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, les gens viennent jusqu'à chez nous. Bon, les pathologies ciblées, comme chaque année, sont cinq. Donc, il y a la peste des petits ruminants qui se fait au niveau des petits ruminants. Il y a la dermatose nodulaire contagieuse bovine ou PPCB qui se fait au niveau des bovins. Et il y a la DNCB, la dermatose nodulaire et la péripenomonie contagieuse bovine qui se fait au niveau des bovins. Il y a les équins où on fait la peste équine. Et même la volaille où on fait la maladie de Newcastle. Donc, ça fait en général cinq maladies priorisées sont priorisées par l'État pour la vaccination annuelle. Le département de Tombakunda compte neuf communes. La vaccination des petits ruminants est assurée dans les six communes par des médecins vétérinaires privés. Le reste, par le service public. Ces techniciens ont l'obligation de se déplacer dans les lieux de commerce comme les marchés hebdomadaires pour vacciner et sensibiliser les éleveurs. On nous avait donné sept jours de caravane de sensibilisation. Donc, de Djalakoto à Makakolibanta, on l'a fait. À Koussanar, on l'a fait. Et dans la commune de Tamba même, on l'a fait. Mais vous conviendrez avec moi que la commune de Tamba, c'est surtout les quartiers périphériques qui disposent surtout d'animaux. Un quartier comme Sareguile, on a été. Un quartier comme Djamueli, on a été. Un quartier comme Saredaga. Derrière Goureljadja, on a été. Et on a été même à Saremodou, aussi autour du quartier Plateau. C'est le principaux quartiers qui disposent vraiment d'animaux à vacciner. Les équipes de vaccination font face à des réticences de la part des éleveurs. Car ces derniers peinent encore à différencier la prévention du traitement de la pathologie. Ils vont à la pharmacie, ils achètent des livrets mec, ils achètent autre chose, ils traitent leurs animaux. Et après, si l'équipe de vaccination vient, on lui dit non, 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 moi j'ai déjà vacciné. Je leur dis souvent que la vaccination, ça ne se vend pas, c'est au niveau du service de l'élevage. A Djamueli, le chef de quartier même, c'est ce qui est arrivé avec lui. Je suis parti là-bas, il m'a dit que non, 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 l'équipe est venue ici, mais il a trouvé que j'ai vacciné hier. Mon émou non, j'ai acheté du Dassault, c'est-à-dire des trypanocides que j'ai effectués. Il m'a dit non, attends, il faut appeler, je vais appeler les privés, ils reviennent vous vacciner. Ça, ce n'est pas une vaccination, c'est un traitement. L'année dernière, 108 000 bêtes ont été vaccinées. Pour cette campagne, l'objectif visé est 136 000 bêtes. Le Sénégal veut éradiquer la peste des petits ruminants d'ici 2030. L'Organisation mondiale de la santé animale a mis un plan pour l'éradication de la maladie d'ici 2030. Il faut savoir que la peste des petits ruminants est caractérisée par une morbidité et une mortalité très élevées. Il enjeu à même pas des conséquences graves sur le plan économique. Il faut savoir que les sujets infectés présentent des signes comme... Les diarrhées, des toux et de la lésion buccale. Ça provoque aussi la mort. Ça provoque aussi souvent la mort. Le seul objectif est d'éradiquer la peste d'ici 2030. Il y a d'autres maladies parallèles qui ne sont pas de vaccination obligatoire. Ça dépend de l'éleveur si ça l'intéresse. Il va acheter son produit pour vacciner. Si ça ne l'intéresse pas, il laisse tomber. Mais actuellement, vraiment, pour la campagne de vaccination, la peste des petits ruminants, ça fait des ravages, effectivement. Mais aussi, il y a la pastérolose ovine qui fait aussi des dégâts au niveau des éleveurs, surtout en période de fraîcheur avec le vent, avec la fraîcheur et tout. Aussi, ça entraîne, en tout cas, c'est des facteurs favorisants de la maladie. Les équipes de vaccination du privé comme du public continuent d'effectuer le déplacement dans les coins les plus reculés de la région de Tambacounda pour protéger le cheptel. Elle exhorte les éleveurs à se rapprocher des services techniques de l'élevage pour avoir la bonne information.